Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de vous faire une vidéo astuce pour rendre votre appartement, quand vous faites à des tas des lieux de sortie d'un appartement, plutôt en bon état ou nickel pour recevoir votre caution. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis quelques mois, vous savez que je vais bientôt quitter cet appartement car j'ai sauté le pas et je suis devenue propriétaire d'un appartement en VFA qui sera livré très 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 bientôt. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous aider si jamais vous décidez de quitter votre appartement, même si c'est pour tourner en location, vous donner des petites idées pour votre état des lieux de sortie, pour faire en sorte que ça se passe bien et que vous récupériez votre caution en entier. Parce que j'ai eu quelques petites astuces. Je suis désolée, il y a les chats qui font n'importe quoi là. Donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa, sachant que j'ai déjà testé les astuces et je vous en dis plus tout de suite. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, vous allez me dire, ouais mais comment tu peux parler d'état des lieux ? Alors, je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai déjà fait des états des lieux, ce n'est pas mon premier appartement que je quitte. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un pré-état des lieux, qui a eu lieu il y a un petit moment déjà. Et ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire un maximum de choses avant ce pré-état des lieux et surtout avant que la nana de l'agence immobilière revienne dans l'appartement depuis qu'elle l'avait vue, c'est-à-dire pour l'état des lieux d'entrée. C'est-à-dire, je voulais que les trous soient rebouchés pour pas qu'elle voit où étaient les cadres pour après aller inspecter. Oh là, il y avait un trou, il y avait un cadre, est-ce que c'est bien rebouché, quoi que ce soit. Je me suis dit, il faut que je fasse tout avant parce qu'il y a eu des visites et l'appartement est déjà loué. Il y a eu pas beaucoup de visites, l'appartement s'est très très vite loué. Et du coup, elle est venue et je me suis dit, s'il y a voix, et même pour le pré-état des lieux, c'était déjà tout fait. Donc, j'ai même pris de l'avance sur des choses. Et voilà, je fais une petite liste de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas oublier. Et du coup, voilà, donc on va commencer. Alors, on va commencer par les trous. Qu'est-ce que j'utilisais pour reboucher les trous ? Alors moi, tout était déjà blanc. Donc, c'est vrai que j'ai pas besoin de refaire de peinture et même elle m'a précisé qu'il demandait pas de refaire les peintures. Mais de toute façon, tout était blanc. Donc, j'ai simplement utilisé ceci, Patex. Donc, c'est le reboucheur Patex. C'est déjà blanc, c'est un petit tube comme ceci. Voilà, et en fait, j'ai rebouché mes trous avec et il ne se voit pas. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai utilisé ça. J'ai acheté une petite spatule. Il faut savoir que j'ai acheté ça chez Action, pour que dalle. Petite spatule pour bien racler. Et après, on ponce avec un petit papier ponce. Et s'il faut, on remet, on re-racle pour que ce soit bien. Et ça ne se voit pas. Franchement, ça ne se voit pas. On ne voit plus où j'ai mis mes cadres. Donc ça, c'était une bonne chose que je voulais faire. Donc, petite astuce pas chère. Chez Action, le Patex, très bon plan. Et les raclètes aussi, j'ai acheté chez Action. Et le papier ponce aussi, j'ai acheté chez Action. Pour continuer avec les murs, peut-être que vous connaissez déjà cette astuce. Mais voilà, si vous avez des murs blancs, généralement, ils sont lessivables. Et du coup, je vous conseille les éponges magiques. Donc là, c'est les Monsieur Propres. Mais moi, je préfère même celles de la marque Leclerc. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite éponge. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, il en reste deux. C'est une petite éponge comme ça, que vous passez sous l'eau. Et puis, vous frottez le mur. Et les traces partent. C'est magique. C'est même pas forcément que pour les murs. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez essayer sur le sol. Vous pouvez faire ça sur les chaussures. Surtout. Surtout. Et c'est vraiment magique. Comme le nom de cette éponge l'indique. Enfin, là, c'est marqué gomme magique. Mais c'est pareil. Nettoyage super puissant. Simplement avec de l'eau. Et franchement, c'est top. C'est un indispensable à avoir chez soi. Surtout qu'en fait, quand on a des murs blancs, je trouve que ça se salit super rapidement. Il y a eu des visites. Et il y a des gens qui sont frottés au mur. Ça fait des traces. Petit coup d'éponge magique. Donc là, ils mettent même pour les portes, les cadres de fenêtres. J'ai même puiser sur les plantes. Interrupteur et plus encore. Franchement, indispensable. On va continuer dans le nettoyage. Si vous avez donc un balcon comme moi. Et que vous avez de la mousse. Et que vous n'arrivez pas à la faire partir. J'ai une petite astuce que j'ai trouvée. Il suffit de prendre un soudreau chaude. De mettre du savon noir. Donc ça se trouve en grande surface. Au rayon au nettoyage. Et puis vous mettez du bicarbonate de soude. Et après, avec un balai brosse. Vous venez brosser votre balcon. Et ça enlève la majorité des traces de mousse. C'est super, super efficace. C'est super efficace. Et puis vous enlevez la majorité des traces. Et tout ce qu'il faut qu'il soit enlevé pour votre état des lieux. Encore pour les nettoyages. Une petite astuce. Parce que dans la région rennaise. L'eau est très très calcaire. Et du coup, ce qui fait que quand on nettoie la douche et les vitres des douches. Généralement, même si on nettoie bien, il reste toujours du calcaire. Parce que vous allez nettoyer avec l'eau. Et que du coup, l'eau est calcaire. Donc petite astuce. Faites votre nettoyage habituel. Vous nettoyez. Vous rincez avec de l'eau. Et après, s'il reste des traces. Utilisez un produit vitre. Voilà. Un produit vitre sur vos vitres. De la douche. Et puis, ne rincez pas avec de l'eau. Mais juste rincez avec... Moi, j'ai beaucoup de petits chiffons microfibres que j'ai trouvés chez Action. Et du coup, un petit produit vitre. Moi, j'ai celui de chez You. J'ai quasiment toute la gamme de chez You. Et ils sont très très bien. Et du coup, vous nettoyez ça. Et normalement, ça devrait faire disparaître vos traces de calcaire. Ensuite, pour par exemple, moi ici, ce n'est pas mon four. Et du coup, je vais devoir rendre le four. Et pour essayer de nettoyer, j'ai essayé une première étape. C'est-à-dire eau chaude, vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Mais ça ne suffisait pas. Du coup, j'ai acheté ceci. Donc, des cap-fours. Donc là, c'est la marque Leclerc. C'est la marque Leclerc. Et du coup, vous mettez ça dans votre four. Vous attendez. Et après, vous venez frotter. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens frotter avec ceci. Je viens frotter avec ceci. Parce que sinon, avec une simple éponge, ça ne marche pas. Et sinon, je ne les retrouve pas. Donc, j'ai dû les jeter. C'est des petits tournicotis en espèce de... Comme ça. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme matière, ça. Mais c'est des petits tournicotis et tout. Et ça, ça marche trop trop bien. Sinon, il y a ça également. Et c'est fait pour les fours, les plaques de cuisson. Et ça ne raye pas. Et ça enlève toutes les traces de gras. Franchement, nickel. Le four, il est neuf comme pas possible. Donc, voilà. Et franchement, ça ne coûte vraiment pas cher non plus. Donc, bonne astuce pour nettoyer le four. De façon, tu râtes. On va rester dans le nettoyage. J'ai investi récemment, suite à divers conseils, un balai vapeur. Et je vous mettrai la photo là. Parce que je ne vais pas vous le sortir. Mais j'ai pris le balai vapeur. Un balai vapeur. Black & Decker. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et l'avantage, c'est qu'il fait les vitres. Donc, il y a une petite raclette. Il y a un petit gant. Et surtout, il fait le sol. Et franchement, c'est super facile. Super rapide. Ça sèche vite. Pas besoin de produits spéciaux. Enfin, pas de produits. C'est juste de l'eau chaude. Ça chauffe tout seul. Et je retrouve du plaisir à passer la serpillère. Alors qu'avant, c'était vraiment une galère. À prendre le machin. À le mettre dans l'eau. À laisser. Il y en a trop. Faut l'étaler, machin. Et puis, en plus, quand on a des chaves. Les contenir dans un endroit. Le temps que ça sèche. Là, ça sèche très très rapidement. Franchement, je suis très contente. Ça va me servir du coup pour l'état des lieux final. C'est-à-dire qu'une fois que tous les meubles seront partis. Où j'ai pas de respirateur. Puis, je passerai du coup le balai vapeur. Et il me sera super utile aussi quand je vais aller récupérer l'autre appartement. Parce qu'il sortira de travaux. Donc, ça m'étonnerait qu'il m'ait fait le ménage. On peut s'attendre à tout. Mais je ne pense pas. Donc, je pense que la première chose que je ferai, c'est un petit coup de ménage dans l'appartement. Avant de faire quoi que ce soit. Et ensuite, c'est plutôt des petits conseils à ne pas oublier. Ne pas oublier de laver les bouches d'aération. Voilà. Les ventilations. Il ne faut pas oublier de faire ça. Il ne faut pas oublier le petit coup sur les plaintes. Sur les prises. Sur les interrupteurs. Ne pas oublier, si vous avez une hotte, de faire mettre des nouveaux filtres. Voilà. N'hésitez pas. N'oubliez pas d'acheter des nouveaux filtres. Normalement, il faut les changer tous les trois mois. Il me semble. Je trouve que c'est un petit peu excessif. Mais voilà. J'ai déjà commandé. Donc, vous ouvrez votre hotte au niveau des filtres là. Enfin, des petites grilles. Et puis, vous avez la référence à l'intérieur. Vous allez sur le site internet. Vous commandez les filtres. C'est ce que j'ai déjà fait. N'oubliez pas de laver vos volets autant que possible. Surtout ceux des fenêtres. Ceux des baies vitrées, des balcons. Pour faire les deux côtés. De toute façon, c'est impossible. Même moi, je ne pourrais pas faire sur le balcon. Parce qu'il faut qu'on soit deux. Et ça m'étonnerait que j'ai quelqu'un qui vienne pour me fermer le volet et me le rouvrir. En fait, n'oubliez pas les vitres. Essayez de plus au possible de faire les vitres non accessibles. Et si vous avez un garage comme moi, n'oubliez pas de passer un coup de balai dans le garage. Et aussi, ce qu'on m'a dit et qui peut être à mon conseil aussi, la porte de garage. Parce que si, comme moi, elle se trouve près de l'entrée. C'est vrai qu'avec les passages des voitures, les gaz d'échappement, tout ça, ça peut faire des traces noires. Donc n'hésitez pas à faire un petit coup sur la porte de garage. Voilà. Moi, j'ai vérifié la dernière fois. Elle n'est pas très très sale. Mais voilà, je pense que je passerai un petit coup pour être sûre. Vaut mieux faire. Même si ce n'est pas vérifié. Mais au moins, ce sera fait. Parce que si vous oubliez quelque chose, j'ai de l'expérience. À chaque fois qu'on oublie quelque chose, c'est repointé à chaque fois. La dernière fois, j'avais oublié une seule des prises de passer le petit coup dessus. Ça n'a pas loupé. Ça a été remarqué. Et aussi, je voulais vous dire, n'hésitez pas à prendre contact soit avec vos propriétaires, soit avec l'agence. Pour voir si jamais vous voulez laisser un meuble. Pour voir avec eux si c'est possible. Moi, par exemple, dans la cuisine, j'ai un meuble que j'avais rajouté avec un plan de travail. Je ne souhaitais pas le récupérer étant donné que je fais une cuisine entière dans mon nouvel appartement. Donc, je n'en aurais pas du tout l'utilité. Et au lieu de me trimballer à le vendre ou quelque chose comme ça, j'ai proposé à l'agence. Ils en ont parlé au propriétaire. Et je sais qu'ils avaient aimé ce meuble. Ils avaient trouvé ça très ingénieux quand ils étaient venus visiter l'appartement il y a deux ans. Quand j'avais emménagé, en fait, ils étaient passés. Et du coup, je me dis peut-être que ça pourrait les intéresser de le garder. Et effectivement, ils veulent le garder. Du coup, au début, je voulais leur donner. Mais ils voulaient absolument me le payer. Donc, ils me l'ont repris 25 euros. J'avais demandé 20 euros et j'ai reçu 25 euros. Voilà. En tout cas, ils sont très très sympas. J'ai des propriétaires assez cool. Pas très chiant parce qu'en plus, ils ont mon numéro de téléphone. Et ils m'ont quasiment... Enfin, ils m'ont jamais contacté. À part pour venir faire une petite visite une fois en deux ans. Et puis, c'est tout. Ils sont revenus pour le pré-état des lieux. Et puis, bah... Voilà, ils n'avaient forcément pas grand-chose à dire. J'entretiens plutôt bien l'appartement. Donc, franchement, ils n'avaient rien à dire. Et du coup, j'ai pu laisser ce petit meuble. Pas besoin de me le trimballer à le mettre en déchetterie si personne ne me l'avait acheté. Ou quoi que ce soit. Et comme ça, il reste ici. Et il servira au prochain localaire. Bon, bah voilà. J'espère que j'ai fait le tour. Je n'ai pas parlé des choses évidentes comme, évidemment, passer l'aspirateur. Nettoyer les plaques. Nettoyer l'évier. Enfin, voilà. Ce genre de choses, ça me paraît logique et évidente. Mais voilà. Je voulais aborder quelques petites choses qui pourront peut-être servir aux personnes qui font des états des lieux. Et qui souhaitent partir dans un autre appartement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501